Aujourd'hui, il m'arrive de me poser une question que certainement bon nombre d'entre vous se posent également. Pourquoi le peuple israélien est resté près de 40 ans dans le désert ? La distance entre l'Égypte, plus précisément dans la région du delta du Nil, où vivaient les Israélites, et Canara, la terre promise, est d'environ 400 à 500 kilomètres en ligne droite. Selon le point de départ en Égypte et la destination exacte en Canara. Cependant, le chemin emprunté par les Israélites à la Bible n'était pas une ligne droite, car Dieu les a fait passer par un itinéraire détourné à travers le désert. S'ils avaient suivi la ligne directe, souvent appelée la route des Philistins ou la route des Côtières, une voie commerciale bien connue à l'époque, ils auraient mis environ 11 jours à pied pour parcourir la distance entre l'Égypte et Canara, selon Deutéronome 1, verset 2. Cette route longeait la côte méditerranéenne en passant par les territoires des Philistins. Cependant, dans la Bible, Dieu a choisi de ne pas faire prendre aux Israélites ce chemin direct, car ils auraient dû affronter les Philistins, un peuple guerrier, ce qui aurait pu décourager ce peuple récemment libéré, selon l'Exode 13, verset 17 à 18. Au lieu de cela, Dieu les a conduits par un itinéraire plus long à travers le désert. Après avoir quitté l'Égypte, les Israélites ont traversé la mer Rouge, ou la mer des Roseaux selon certaines interprétations, un miracle mentionné dans l'Exode 14. Ensuite, les Israélites ont terré dans le désert du Sinaï, faisant de nombreux détours. Ce n'était pas une anecdote, car leur progression était marquée par plusieurs arrêts, révolte et preuves spirituelles. Le mont Sinaï, ou Horeb, a aussi été un arrêt majeur où ils ont reçu les dix commandements. Leur errance de quarante ans n'était pas due à la distance en soi, mais à une punition divine. À cause de leur manque de foi, comme dans l'époque des espions et leur rébellion constante, Dieu a décidé qu'ils erraient dans le désert jusqu'à ce que la génération incrédule, ceux âgés de plus de vingt ans, meurent, selon les nombres 14 verset 29 à 34, seuls les descendants, ainsi que Josué et Caleb, ont été autorisés à rentrer dans la terre promise. Et si bien que la distance entre l'Égypte et les Canarans soit relativement courte, la combinaison des tours dans le désert et de la punition divine a transformé ce voyage en le périple de quarante ans. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette errance dans le désert. Lorsque les Israélites sont arrivés près de la terre promise, Canarans, Moïse a envoyé douze espions pour explorer le pays, selon le livre de Nombre 1 verset 3. Dix d'espions sont revenus avec un rapport décourageant, affirmant que les habitants du pays étaient trop puissants pour être vécu. Leur manque de foi en Dieu qui leur avait promis cette terre a semé la peur et la rébellion parmi le peuple. Seulement deux espions, Josué et Caleb, ont fait preuve de confiance en Dieu. En raison de leur manque de foi et de leur révolte, Dieu a décidé que cette génération ne verrait pas la terre promise. Le peuple devait errer dans le désert pendant quarante ans jusqu'à ce que la génération inquédule disparaisse et que leurs enfants puissent entrer en Canarans. D'autres raisons encore pour qu'ils expliquent cette errance dans le désert. Le désert également servit d'épreuve pour raffiner et purifier le peuple d'Israël. Ces quarante ans ont été une période de dépendance totale envers Dieu pour la nourriture, pour l'eau et la direction. Dieu a voulu enseigner à son peuple la foi, la patience et la soumission à sa volonté. Comment un peuple pourrait-il vivre dans le désert pendant quarante ans sans eau, sans nourriture? La Bible répond à cette question. En ce qui concerne les eaux de Marat, plus de temps après leur sortie d'Égypte, les Israélites sont arrivés à un endroit appelé Marat où l'eau était amère et donc imbuvable. Le peuple s'est plaint à Moïse et Dieu lui a montré un morceau de bois. Lorsque Moïse a jeté ce bois dans l'eau, elle est devenue douce et potable, selon l'Exode 15, verset 22 à 25. Cela a démontré la capacité de Dieu à transformer la situation difficile en solution. Il y a un autre platier encore dans la Bible qui explique comment Dieu a pourvu à son peuple de l'eau. Plus tard, les Israélites ont de nouveau marqué d'eau au désert de Sine et ils ont contesté Moïse. Dieu a ordonné à Moïse de frapper un rocher avec son bâton. Dieu a ordonné à Moïse de frapper un rocher avec son bâton. Quand il a fait que l'eau a jailli du rocher pour abreuver le peuple, selon l'Exode 17, verset 1 à 7. Celui a été appelé Massa et Mériba en raison de la querelle du peuple avec Moïse et de leur mise à l'épreuve à Dieu. Vers la fin des 40 ans, les Israélites se sont encore trouvés sans eau dans le désert de Sine. À Kadesh, ils ont une fois de plus contesté Moïse et Aaron. Dieu a alors dit à Moïse de parler au rocher pour en faire jaillir de l'eau. Mais au lieu de parler au rocher, Moïse, irrité par les plaintes du peuple, a frappé le rocher deux fois avec son bâton. L'eau est sortie malgré tout, mais en raison de sa désobéissance à l'ordre de Dieu, Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise, selon l'Exode 20, verset 1 à 13. C'est un miracle qui montre que Dieu a fourni de l'eau à son peuple de manière surnaturelle pour répondre à leurs besoins dans les environnements hostiles tout en testant et fortifiant leur foi. En ce qui concerne la nourriture, comment Dieu a pourvu à son peuple de la nourriture ? La manne est le principal aliment que Dieu a donné aux Israélites durant leur périple. Voici quelques détails sur la manne. La Bible l'a décrit comme une sorte de substance ressemblant à des graines de coriode blanches et ayant un goût de galette au miel, selon l'Exode 16, verset 31. On trouve aussi dans l'Ombre 11, verset 7. Elle tombait du ciel chaque matin sous forme de fines rosées et les Israélites la ramassèrent pour la consommer. Dieu a donné des instructions spécifiques concernant la récolte de la manne. Chaque personne devait ramasser une quantité précise pour sa famille. La manne devait être consommée le jour même, car elle ne se conservait pas, sauf le jour précédent, le sabbat, où une double portion était récoltée et restait fraîche pour deux jours afin de respecter le jour du repos. La manne symbolise la providence quotidienne de Dieu. Elle a aussi été un test pour la foi et l'obéissance des Israélites. De plus, dans le Nouveau Testament, Jésus compare la manne à lui-même en tant que paix de vie, selon Jean 6, verset 31 à 35. En plus de la manne, Dieu a également fourni les cailles lorsque le peuple s'est plein de la monotonie de leur nourriture, selon l'Ombre 11, verset 4 à 6. Ils voulaient de la viande et Dieu leur a donné sous forme de cailles. La Bible raconte qu'une grande quantité de cailles est tombée sur le camp des Israélites. Cependant, cette histoire est aussi un avertissement, car beaucoup d'Israélites qui ont abusé de ce don dans un esprit d'ingratitude ont été frappés d'une plaie divine, selon l'Ombre 11, verset 31 jusqu'au verset 34. La nourriture dans le désert est un moyen pour que Dieu d'enseigner aux Israélites la dépendance quotidienne à lui. Chaque jour, ils devaient faire confiance à Dieu pour subvenir à leurs besoins sans pouvoir accumuler ou stocker de la manne. C'était un exercice spirituel visant à renforcer leur foi et leur soumission. Ainsi, pendant ces 40 ans, Dieu a miraculeusement nourri son peuple en leur enfriant de la manne et les cailles, leur permettant de survivre dans des conditions hostiles où il était impossible de trouver de la nourriture par des moyens naturels.